Générique Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, on parle de géopolitique, de mondialisation, de la place de l'Occident dans ce nouveau monde. Et bien sûr, avant de commencer, vous connaissez la ritournelle, il faut partager, commenter et cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission pour contrer un peu les algorithmes de YouTube. Allez, c'est parti ! Générique Et à mes côtés aujourd'hui, Alexandre Delval. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes géopolitologue, on le sait, docteur, en histoire, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je citerai Le Complexe Occidental, Le Projet. Et cette fois, vous signez un ouvrage avec Jacques Sopelsa, qui n'est pas avec nous, mais qui est président de l'Académie de Géopolitique. Et cet ouvrage, que les téléspectateurs peuvent acheter sur tvliberté.com, à la boutique officielle, s'appelle La mondialisation dangereuse. C'est aux éditions de l'Artilleur. Je vais peut-être aussi lire les sous-titres. Suprématie chinoise, islamisme, crise sanitaire, mafia, défi éco-énergétique. Allons-nous vers le déclassement de l'Occident ? On va essayer de répondre à cette question. Ça ne va pas être facile. Mais pour commencer, Alexandre Delval, une question de définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par le terme « Occident » qui est largement utilisé dans cet ouvrage ? – Alors, c'est une question fondamentale qui me taraude depuis des années, parce que les Américains, les milieux atlantistes et tous ceux qui défendent la civilisation occidentale souvent emploient ce mot dans un sens assez trompeur, finalement, parce que l'Occident, il y a, à mon avis, deux grandes définitions. Donc, historiquement, l'Occident par rapport à l'Empire romain d'Orient, donc la zone germano-latine. Plus tard, l'Occident judéo-chrétien. Lévinas parlait de Athènes, Rome, Jérusalem. Tout cela est connu. Ça, c'est l'Occident, je dirais, culturel, historique, identitaire. On pourrait rajouter les Celtes, parce que souvent on les oublie. Bon, voilà, cet Occident enraciné, qui est le fruit de la pensée grecque, du droit romain, du monothéisme judéo-chrétien, et qui a rencontré ce qui les précédait, c'est-à-dire l'Europe celtique. – Un Occident civilisationnel. – Un Occident civilisationnel, comme vous voyez déjà, lui-même assez complexe, mais qui est enraciné, qui a une véritable identité, et qui est ce que j'appelle l'identité concrète, c'est-à-dire qui est fondée sur la langue, l'origine, l'histoire, la nation, la religion, ce que Samuel O'Octington appelle les facteurs d'appartenance. Et le plus haut degré d'appartenance, souvent, c'est un facteur religieux, mélangé avec d'autres facteurs, et donc c'est pour ça que l'Occident chrétien a longtemps été l'expression qui est dominée. Et à partir, je dirais, du XXe siècle, du début du XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique étant devenue le leader de ce monde, et l'Amérique n'ayant pas d'identité enracinée, puisqu'elle a détruit, elle a éliminé ses autochtones, ce qui est bizarrement, ce que bizarrement, on lui reproche moins que les Hispaniques qui ne l'ont pas fait. On ne reproche pas aux Hispaniques et aux Portugais, qui ont gardé une grande partie de leurs autochtones. Les Américains ont complètement détruit leurs autochtones, et ils ont créé une nation, certes, qui se réfère au christianisme, mais un christianisme déjà très, très différent, souvent des sectes, les sectes qui fuyaient l'Europe enracinée. Et l'Amérique est le pays à la fois des sectes chrétiennes ou post-chrétiennes, et en même temps, c'est le pays des multinationales, c'est le pays qui a inventé macword, expression très intéressante, et c'est aussi le pays leader de l'OTAN, l'Alliance atlantique, qui, elle, se définit comme le défenseur du monde libre face à la Russie soviétique. Malheureusement, après la fin du communisme, cet Occident atlantiste continue à voir la Russie comme un ennemi, alors qu'il n'y a plus la menace soviétique. Le communisme est plutôt aujourd'hui asiatique, c'est-à-dire nord-coréen, chinois, ou même cubain, latino-américain. Mais malheureusement, cet Occident-là, qui fut identitaire, aujourd'hui se définit pratiquement à deux choses. le monde du marché libre, et qui est de plus en plus dérégulé, donc cette mondialisation financière, cette dérégulation, cette économie occidentale confisquée par des multinationales qui ont parfois des méthodes de voyous et qui veulent défier le pouvoir des États. L'Occident se définit aussi stratégiquement comme l'ennemi de la Russie, alors que l'ennemi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'islamisme ou la Chine, mais pas du tout la Russie, à part pour quelques pays qui ont un contentieux personnel avec la Russie, Pologne, etc. Donc aujourd'hui, l'Occident se définit comme, au niveau du prétexte, ce qui est faux, les droits de l'homme. Je reviendrai pourquoi c'est faux, ça c'est un pur prétexte, même si elle se définit sur les droits de l'homme, la démocratie, qui est de moins en moins démocratique, puisque j'explique dans ce livre qu'on va vers la post-démocratie, c'est une confiscation de la démocratie par des lobbies et des juges. Donc cet Occident qui se définit uniquement par des valeurs abstraites des droits de l'homme, pour nier les valeurs concrètes judéo-chrétiennes, aujourd'hui c'est un empire mondial, qui justement, comme tout empire, doit justifier son joue planétaire par une idéologie. Un empire ne peut pas se définir par une identité, puisqu'il veut détruire les identités, ou en tout cas les dominer dans un espèce d'empire mondial. Donc aujourd'hui l'Occident est devenu le contraire d'une civilisation racinée, c'est devenu un empire qui se définit soit par le marché, le matérialisme, le consumérisme, soit par l'OTAN, soit au niveau du prétexte, les Américains diraient bullshit, par le droit de l'homisme, parce que le droit de l'homme c'est beau, mais ça a surtout servi à asservir les peuples, à confisquer les parlements. Aujourd'hui tout est régi par des juges inamovibles qui décident si les lois sont valables ou pas selon les droits de l'homme, qui est en fait une notion tellement abstraite qu'elle permet toutes les dérives. Et aujourd'hui cet Occident, et c'est ma conclusion à votre première question, cet Occident est à la fois un danger pour les peuples occidentaux qui du coup sont déracinés, qui n'ont plus le droit d'avoir une identité, puisque cet Occident se définit comme A-identitaire. La première nation au monde, parce qu'il y a un projet aussi de gouvernement mondial chez certains, qui ne serait pas du tout fondé sur aucune identité, ce serait le continent de la non-identité fondé sur les droits de l'homme, le marché, le consumérisme, le plaisir, l'hédonisme, etc. Mais en même temps cet Occident est très dangereux aussi pour les autres nations, en tout cas il est perçu comme tel, ce n'est pas un jugement de valeur. La Chine, d'un point de vue confucéen-maoïste, la Turquie qui se ré-islamise, les pays musulmans, les pays d'Asie de plus en plus nationalistes, les pays d'Afrique qui ont aussi de fortes identités, les pays d'Amérique latine, le monde entier voit cette excroissance occidentale qu'on pourrait plutôt appeler Macworld, qui est surtout une mondialisation anglo-saxonne et un empire anglo-saxon, on le voit avec l'affaire des sous-marins, et bien ceci aujourd'hui est considéré comme un danger acculturant qui va détruire toutes les cultures et les nations, et que toutes les nations du monde craignent. L'Occident a voulu se faire aimer en disant nous sommes contre personne puisque nous n'avons pas d'identité, nous voulons unir le monde et en fait ça a fait l'effet contraire, personne n'est dupe de cela à part les Européens, les dindons de la farce, le monde entier voit cet Occident comme une entreprise de dilution de leur souveraineté. – Alors dans ce livre, et après on en terminera avec les définitions, dans ce livre aussi vous faites le parallèle et vous commentez beaucoup cette opposition entre mondialisation et mondialisme, qui pour vous sont deux notions différentes, et il y en a une qui est presque une idéologie finalement. – Oui, alors c'est très important cette distinction aussi, parce que j'ai écrit ce livre avec un ancien professeur de géopolitique, émérite, agrégé et créateur d'une chaire de géopolitique, et ancien président de la Sorbonne, donc on a essayé quand même de mélanger un essai, un manuel de géopolitique un peu engagé, avec tout de même un côté académique. Et la mondialisation, on ne peut pas la rejeter en bloc, puisque c'est un fait, ça a toujours existé, il y a eu Venise, il y a eu Florence, avant il y a eu la route de la soie, plus tard il y a eu la mondialisation portugaise, il y a toujours eu des moments de plus grande mondialisation avec des échanges porcelaine, soie, etc. Et donc ce n'est pas nouveau la mondialisation, et à l'époque ça n'avait jamais empêché les nations et les civilisations de conserver leur identité. C'est uniquement la nouvelle mondialisation qu'on appelle dans ce livre la mondialisation anglo-saxonne, qui a été accélérée par la fin du monde soviétique, la chute de l'URSS a permis à des pays de l'ancien bloc de l'Est tout à coup d'adhérer à l'économie de marché. Et plus tard, quelques années plus tard, donc ça c'est 90, ensuite à partir des années 2000, même avant, presque en même temps disons, donc l'espace ex-soviétique puis la Chine, ont rempli le rôle qui permettait de continuer cette mondialisation anglo-saxonne qui dans les années 80 a été caractérisée par une dérégulation, une financiarisation et une désindustrialisation au profit du monde de l'économie virtuelle aujourd'hui et à l'époque de la financiarisation. Ce qui a totalement ruiné à long terme l'Europe puisqu'on ne produit plus de moins en moins. Et la Chine a joué le rôle d'atelier du monde, elle a fait croire qu'elle jouait ce rôle pour ensuite s'emparer de cette mondialisation. Et donc cette mondialisation anglo-saxonne qui a voulu utiliser l'Asie comme atelier de production s'est fait ravir la place. Et aujourd'hui, cette mondialisation anglo-saxonne qui nous a totalement désarmés, dérégulés, elle est confisquée par la Chine qui, elle, n'a pas du tout une lecture mondialiste comme les Européens de la mondialisation. Elle a une lecture offensive. C'est pour que la Chine nationaliste soit encore plus forte et plus puissante et plus hégémonique. Donc pour conclure, la mondialisation, c'est un facteur neutre qui peut être bon ou mauvais. Ça a enrichi plein de personnes, ça a fait sortir de la pauvreté les masses indiennes qui ont pu se nourrir grâce à la Révolution verte. Il y a des bonnes choses dans la mondialisation. Mais il y a aussi les revers, c'est ce qu'on a voulu voir dans ce livre. Les revers de la mondialisation, c'est que quand on abolit les frontières douanières, les contrôles aux sécurités, les contrôles aux frontières, quand on abolit la souveraineté, les mafias sont très heureuses. Les virus prolifèrent encore plus parce qu'il n'y a plus de contrôle. Quand même, l'affaire du Covid a été très emblématique. Les multinationales les plus voyous qui ne payent aucun impôt et qui ne sont pas loyaux vis-à-vis des États en profitent aussi. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs chapitres. Mafia, GAFAM, multinational, islamisme aussi. L'islamisme est foncièrement transnational. L'islamisme profite de la dérégulation et de l'abaissement des frontières. Donc en fait, nous montrons que la mondialisation n'est pas forcément heureuse. Elle peut l'être, mais elle n'est pas toujours, c'est comme l'électricité. Ça peut servir à sauver une vie avec un scanner et à tuer quelqu'un avec une chaise électrique. En fait, on a confondu une notion neutre de mondialisation, qui veut dire en gros des échanges technologiques et des transports qui permettent de mieux communiquer et de vendre et d'acheter et d'importer et d'exporter. On a confondu cela avec une utopie extrêmement dangereuse, la fameuse utopie cosmopolite, qui était celle des grands empires qui n'ont pas duré longtemps en général, comme celui d'Alexandre ou autres, ou même l'empire communiste, et ça, ça n'a rien à voir avec la mondialisation, même marchande ou financière. Et donc voilà, cette confusion, malheureusement, il y a une seule nation, ou plutôt un seul groupe de nation qui l'a fait vraiment, c'est le dindon de la farce européenne. Car les Américains produisent du mondialisme, mais ils n'en sont pas du tout dupes, et c'est uniquement au profit de la nation américaine. Les Chinois font pareil depuis qu'ils ont confisqué la mondialisation. Le reste du monde en a peur, et le seul qui dit que la mondialisation c'est merveilleux et que ça veut dire détruire les souverainetés, c'est l'Europe. L'Europe dindon de la farce de cette mondialisation qu'elle conçoit comme mondialisme, qui est, comme vous le disiez, une idéologie utopique et comme toutes les utopies, même bien intentionnées, dangereuse. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le rôle des États-Unis et sur l'évolution de leur place sur la planète. Je vous propose pour commencer d'écouter quelques mots de Joe Biden très récents. Les États-Unis vont compéter et vont compéter vigorously et leder avec nos valeurs et nos strengthens. Nous allons s'arrêter pour nos allies et nos amis et oppose les tentes par des pays plus fortes à dominerer les plus fortes, qu'il y a des changements à territoire par force, économique coercion, exploité technologique ou disinformation. Mais nous ne sommes pas cherchés, je le disais encore, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre cold war ou un monde dividi dans les blocs rigides. Alors je trouve que cette intervention est intéressante parce qu'on a beaucoup entendu dire qu'avec Donald Trump, on en avait terminé de l'interventionnisme, avec Joe Biden finalement profitant de l'élan donné par Donald Trump, il s'inscrivait dans la même chose. Là, ce n'est pas le sentiment qu'on a et on a le sentiment que Joe Biden veut continuer de faire des États-Unis le gendarme du monde et le gendarme des bonnes mœurs, ce moment. – Alors, Joe Biden a été obligé de continuer de confirmer le retrait de l'Afghanistan, on a vu, ça lui a été reproché, mais c'était décidé par Trump. Il a l'air d'être quand même moins belliciste, on ne peut pas faire pire de toute façon que les années 90-2000, par rapport à l'administration Clinton avec la guerre du Kosovo, puis l'administration Bush perd en Irak, puis l'administration Bush fils Irak 2, c'est-à-dire 2003, on a eu vraiment le summum de l'interventionnisme, à la fois démocrate et conservateur. Mais depuis que le parti conservateur a été repris par le petit parti qui a préparé l'ascension de Trump, il y a eu une souverainisation de la droite américaine et effectivement, ça a débouché sur une première, ou plutôt qu'on renoue avec une tradition du passé, l'isolationnisme relatif. Biden est obligé de poursuivre un peu puisqu'on ne pourra jamais revenir à l'air Bush. Il y a eu trop d'erreurs, trop de mensonges. Bush lui-même a dû avouer, j'ai encore vu une émission sur Netflix très intéressante, là-dessus, sur le 11 septembre, on voit que pratiquement tous les responsables reconnaissent qu'ils ont menti. Alors, de bonne foi, comme, vous savez, Tapie, c'est connu, on a menti de bonne foi, mais on a menti, on a désinformé. Et ce qui est très rigolo, c'est de voir M. Biden dénoncer la disinformation. Bien entendu, pour les Américains, ça vient toujours des Russes, un petit peu des Chinois de plus en plus, mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours l'ancien bloc de l'Est dans leur esprit, même si en fait, ce bloc était très divisé, nous le montrons dans le livre. Donc en fait, c'est assez rigolo de voir le pays qui espionne le monde avec la NSA, la National Security Agency, avec le système PRISM, qui renouvelle le système Echelon, c'est-à-dire que c'est un système d'ordinateur ultra-puissant qui espionne toute la planète, qui arrive à espionner les câbles sous les océans qui font passer l'Internet. Ils espionnent tous les Wi-Fi, tous les téléphones fixes, portables, tous les systèmes de communication web, réseaux sociaux. Donc le pays qui espionne le plus le monde et qui, avec son industrie, qui est en fait une industrie très politisée, son soft power culturel Hollywood et ses séries et sa propagande d'État, c'est peut-être le pays qui a renouvelé la désinformation comme même Goebbels ou Staline en auraient rêvé. Alors on dit souvent que la désinformation, c'est venu des pays totalitaires. Non, en fait, Goebbels avait repris les techniques déjà des pionniers du marketing américain, notamment des gens comme Bernays, Edward Bernays. Il faut connaître l'histoire de la désinformation et de la manipulation de masse pour voir qu'en fait, c'est quelque chose de très lié au capitalisme anglo-saxon. Donc c'est assez rigolo de voir le pays qui espionne toute la planète, qui influence les élections dans toute la planète, qui détruit des États comme l'ex-Yougoslavie pour créer des États mafieux comme le Kosovo, qui a démantelé des États souverains en Irak ou ailleurs et qui a aidé la France de Sarkozy à faire pareil en Libye. C'est assez rigolo de voir ce pays-là accusé d'autres pays. – Qui a également armé les talibans contre les Russes à l'époque et qui le paient aujourd'hui d'ailleurs. – Avant les talibans, il y avait en fait les Moudjahidines. Effectivement, les talibans ont récupéré les tribus Pashtounes en Afghanistan, mais c'était même avant les talibans, c'était à l'époque de Gubuldinek Matyar et des fameux Moudjahidines, mais effectivement c'était la même ethnie que les talibans, c'était les Pashtounes afghans. Quand on voit ce pays qui fait la guerre contre la terreur alors qu'il a armé l'islamisme, que ce soit politique ou terroriste depuis toujours, c'est assez rigolo de voir ces leçons de morale venir d'un Biden en plus qui est connu pour être un véritable cynique. Pas forcément le plus violent ou le plus interventionniste, mais c'est peut-être l'équivalent de Hollande pour nous. C'est-à-dire le politicard qui n'a fait que ça toute sa vie, qui a été dans toutes les magouilles et toutes les aventures et qui a voté toutes les guerres les plus folles. Et tout ça, ça a participé de la mondialisation dangereuse, mais il y a une bonne nouvelle. Cette mondialisation dangereuse, dont les Américains ont été les acteurs principaux ou plutôt les Anglo-Saxons, parce que vous savez, dans le renseignement, il y a une alliance, les Five Eyes, qui réunit Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada, États-Unis. Et en fait, le monde… – Ce qui a beaucoup de sens aujourd'hui d'ailleurs avec l'affaire des sous-marins. – Absolument, l'affaire des sous-marins a révélé tout cela, avec aussi l'Ankouss, la nouvelle alliance qui rapproche Australie et États-Unis. Cette nouvelle alliance, elle est très importante. Elle montre qu'en fait, cette mondialisation anglo-saxonne, elle profite surtout à un empire qui n'est pas que l'empire américain. Moi, je dirais que c'est l'empire anglo-saxon, parce que les pays anglo-saxons sont intégrés au niveau de la défense et du renseignement. Ils espionnent ensemble le monde. L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Amérique sont ensemble avec le Canada pour l'espionnage du système PRISM qui espionne, je le répète, tous nos systèmes de communication. Toutes nos formes de communication, web, téléphone, fixe, internet, tout est espionnable. – On a une tolérance en Europe vis-à-vis de ça qui est extrême, puisqu'on sait qu'il me semble que les services de renseignement français utilisent un logiciel américain issu de la CIA à l'en tir. – Absolument, on utilise ce logiciel et en plus on n'a pas ni de système de paiement digitaux très perfectionnés, ni d'application. Toutes les applis, c'est les Américains qui les font. Et là on ne peut pas accuser les Américains. L'Europe est vraiment le continent de l'impuissance qui est une zone de prospérité de plus en plus. Ce ne sera qu'une zone de villégiature où on produira bientôt presque plus rien alors qu'on avait des bons fleurons industriels. Et l'Europe veut rester un champ, un protectorat américain. Donc l'organisation de défense de l'Union Européenne c'est explicitement l'OTAN et rien d'autre. On reste un espace atlantiste, donc dirigé par les États-Unis. D'un point de vue culturel, il n'y a pratiquement plus de culture européenne. Regardez l'Eurovision, c'est ça. Et en plus, moi à la limite je préfère le blues américain ou la musique américaine traditionnelle parce que finalement au moins, l'original est quand même un peu mieux que la copie. Nous ce qu'on reçoit, ce n'est même pas la culture américaine profonde. On reçoit la soupe Macworld, c'est-à-dire ce que l'Amérique produit au monde pour cacher son impérialisme, pour détruire les cultures des autres et établir ce que Benjamin Barber, le grand sociologue américain appelait Macworld. Donc l'Europe aujourd'hui ne produit rien. Elle n'a pas les systèmes de paiement, elle n'a pas les logiciels et elle n'a pas les systèmes d'application, les grandes applications qui ubérisent la société. On a tout un chapitre sur le precariat, expression que j'aime beaucoup du philosophe italien Diego Fusaro. Le precariat, c'est en fait la précarisation de l'économie par l'ubérisation. On sera tous des auto-entrepreneurs qui devront cotiser énormément pour avoir pratiquement pas de retraite et il n'y aura plus de salariat. C'est la précarisation généralisée et tout cela est porté par les applications américaines. Et finalement le seul espace cyber-souverain aujourd'hui en dehors de l'Amérique qui n'est pas impacté par cela, c'est la Chine. La Chine a réussi à faire son propre espace de cyber-sécurité, de cyber-souveraineté, l'Europe étant un protectorat américain dans tous les sens du terme. Tout en développant d'ailleurs des applications pour les Européens mais qui sont différentes de celles utilisées en Chine. – Bien sûr, absolument. Et l'Amérique, ce qui montre qu'elle n'est pas dupe, elle, de la mondialisation, elle n'en a pas une lecture mondialiste au sens utopique du terme. Elle vient d'interdire tous les systèmes Huawei, elle vient d'essayer de contrôler la 5G et elle empêche les Chinois d'investir dans les pays occidentaux. Il y a véritablement une guerre entre les GAFAM et autour de la 5G, entre les multinationales virtuelles américaines et celles de la Chine. Et aujourd'hui, il n'y a que ces deux pôles. L'Inde et la Russie parfois rejoignent un peu la Chine. Ils essaient d'avoir leur propre système de paiement. Ils essaient de dédolariser le monde. On a un chapitre là-dessus aussi. Ils essaient d'échapper à ce contrôle digital de l'économie mondiale par les Américains. Mais à part la Chine, la Russie et un peu l'Inde, qui sont d'ailleurs unis dans des systèmes et des organisations comme les BRICS, le reste du monde est totalement un immense protectorat américain d'un point de vue de la cyber-souveraineté. Et le monde évolue vers tout ce qui est cyber. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être un acteur compétent. Il n'y a pas que l'armée, le territoire et la population comme jadis, ou l'économie. Il y a la puissance numérique. Il y a aussi la puissance numérique, le digital. L'Europe pourrait être très très bonne, très efficace, mais elle a décidé de s'en remettre aux produits et aux applications américaines. Et c'est dramatique parce que c'est aussi l'intelligence artificielle, les GAFAM, c'est aussi le monde du progrès technologique. On a tout un chapitre sur le déclassement de l'Occident et nous montrons que la Chine, que l'on sous-estime trop souvent, on dit que ce sont des imitateurs, la civilisation des fourmis, ce qui est très méprisant, presque raciste. Ces Asiatiques, ce sont que des gens qui savent travailler beaucoup mais qui ne sont pas très imaginatifs. Faux. Aujourd'hui, ils ont le plus grand nombre, que ce soit l'Inde ou la Chine, ils ont les brevets. Ou Taïwan, qui a le monopole des semi-conducteurs, avec la fameuse société STMC. Et c'est pour ça que la Chine veut envahir Taïwan, parce qu'aujourd'hui, Taïwan tient le monde entier. Sans les semi-conducteurs que fabrique Taïwan à 90%, le monde peut être bloqué au point de vue digital. Donc il va y avoir aussi une perspective de guerre que l'on envisage dans notre livre entre l'Amérique et la Chine autour de Taïwan, car ce n'est pas que Taïwan et ce n'est pas que la fierté américaine, c'est le centre de l'économie digitale mondiale avec les semi-conducteurs. Donc vous voyez, il y a toute une guerre autour de la cyber-souveraineté que les Européens ont déjà totalement perdu. Et c'est dommage parce que potentiellement, que ce soit en défense, en diplomatie, et bien sûr au niveau du digital, et même au niveau de la finance, l'Europe aurait les moyens d'être un espace souverain, mais il lui manque le plus important, la volonté. Et là, quand on n'a pas la volonté, on ne peut rien faire. Même le meilleur boxeur, si tout à coup il est déprimé, il n'a plus la volonté, et bien il va se faire battre par quelqu'un de plus faible que lui. L'Europe c'est ça, c'est comme ce chien, vous savez, le Saint-Bernard, ou alors c'est parfois des êtres qui ont la force avec eux, mais ils n'ont pas cette méchanceté, cette combativité intérieure. Oui, l'Europe n'a plus l'instinct de survie, on peut presque dire qu'elle est globalement suicidaire. Et je pense que c'est tout à fait logique, on a tellement appris à l'Europe à se détester, et qu'elle devait payer ses péchés impardonnables. Quand un péché est impardonnable, qu'est-ce qu'il reste ? Le suicide, si on vous dit tout le temps que votre péché ne sera jamais pardonnable. Parce que le contraire du christianisme… Mais ça c'est très intéressant, parce que vous reprenez les thèmes du complexe occidental, et vous parliez tout à l'heure justement de ce complexe que n'avaient pas les Américains vis-à-vis des autochtones d'Amérique du Nord, alors qu'effectivement on faisait le reproche systématique aux Espagnols, aux Portugais, d'avoir, entre guillemets, génocidé quelque part, les populations pré-colombiennes, alors qu'on se rend compte, si on voyage en Amérique du Sud, qu'il y a beaucoup d'Indiens, en revanche aux Etats-Unis, il n'en reste plus beaucoup. – Il suffit d'aller au Mexique, au Mexique, à part l'élite, il faut reconnaître qu'il y a une énorme égalité, l'élite, vous voyez une photo du Parlement mexicain, il n'y a que des Européens. Mais par contre, vous allez vous promener dans n'importe quelle ville mexicaine, la majorité, la grande majorité des Mexicains, à peu près 90%, ont du sang indien et ont ce type amérindien. Alors encore plus, bien sûr, dans d'autres pays comme le Pérou, la Bolivie, tandis qu'en Amérique, il y a quelques réserves d'Indiens qu'on a bien saoulés entre-temps, parce qu'ils n'étaient pas tout très résistants à l'alcool. – Et les pauvres, c'est une tristesse infinie. Certains résistent culturellement de manière très noble, mon ami Razavi fait un reportage sur eux bientôt, mais c'est une hécatombe. Et c'est cette Amérique-là qui a génocidé ces autochtones, qui donne des leçons d'antifascisme, parce qu'elle utilise beaucoup cela. Comme elle a participé à la lutte contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique se présente comme celle qui a le droit d'intervenir. – Oui, puis elle n'est pas présentée comme celle ayant participé, elle est présentée comme celle ayant vaincu. – Bien sûr, elle a participé, puis voilà, elle est présentée comme ayant vaincu, ce qui est totalement faux, parce qu'aujourd'hui, les historiens ont bien montré que s'il y a un pays, et bien sûr, on ridiculise tout le temps Poutine lorsqu'il parle de la grande fête patriotique, la grande guerre patriotique, mais quand Poutine célèbre chaque année la grande guerre patriotique, les Européens systématiquement disent, oui, il est dans le passé toujours, à s'arroger, mais c'est la Russie qui a payé le plus lourd tribut en proportion, mais de très très loin, c'est à peu près 20 à 30 millions de morts, et on connaît la bataille de Stalingrad, mais l'Amérique a réussi à faire croire que c'était elle qui avait fait changer la destinée de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'aujourd'hui, tous les historiens sérieux savent que c'est le monde slavo-communiste à l'époque, et je ne suis pas pro-communiste, c'est un fait, et je dirais le monde slavo, parce que je pense que même sans le communisme, la Russie aurait résisté, il y avait une rivalité énorme avec cette Allemagne pour le leadership, le contrôle du Hartland, on a d'ailleurs des photos géopolitiques à la fin de ce livre sur le Hartland, l'Amérique veut toujours encercler le Hartland, l'entourer, le contrôler et le diviser, d'où l'ennemi russe, l'ennemi russe est fondamental, c'est l'ennemi utile, l'Amérique sait que ce n'est pas un ennemi, l'Amérique sait que l'ennemi du futur, le seul qui peut la concurrencer c'est l'Empire chinois, mais elle fait toujours croire que la Russie est le pire de tous, parce que c'est l'ennemi utile qui permet de dominer bien entendu l'Europe et couper le continent et le Hartland en deux. Il est vrai que si l'Europe de l'Ouest, imaginez, était alliée stratégiquement, comme le souhaitait De Gaulle, une Europe des nations souveraines, mais avec une certaine cohérence diplomatique et une alliance aussi militaire, imaginez l'Europe incluant la Russie, imaginez la présidence d'une Union européenne qui serait une Europe des nations, comme le voulait De Gaulle, imaginez la présidence tournante pendant six mois, qui est tenue par un certain Vladimir Poutine, ça aurait une autre gueule. Alors je ne suis pas là du tout pour dire que Poutine est génial ou le meilleur, pas du tout, mais il y aurait quelque chose de plus souverain, de plus combatif, j'allais dire, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais un peu plus viril de cette Europe qui aujourd'hui est une Europe totalement désouverainisée et qui prône la désouverainisation comme quelque chose de formidable. Mais le problème de la désouverainisation, c'est très bien quand tout le monde est désouverainisé, c'est comme la main tendue, c'est comme le pacifisme, mais quand vous êtes le seul à tendre une main, à être pacifique, à renoncer à votre identité, à vos frontières, et à dire c'est génial la désouverainisation, parce que la souveraineté ça a conduit au nationalisme, et le nationalisme a conduit au nazisme, on connaît la suite, c'est cette réduction à d'Hitlerum permanente, qui en plus est fausse, puisque Hitler n'était pas nationaliste, il était impérialiste, il a tout de suite mangé les pays voisins, donc en plus c'est faux quand on dit nationalisme égal, mais c'est la réduction à d'Hitlerum qui permet de culpabiliser ad vitam aeternam, les Européens, et ils tombent dedans, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on le montre dans ce livre, la mondialisation est vue comme mondialisme par les Européens, parce que le mondialisme qui n'existe pas, et ils sont les seuls à y croire, est en fait un suicide, ils ont renoncé à la souveraineté, et quand un pays renonce à sa souveraineté, il meurt assez rapidement, ou en tout cas il devient une terre à nullius, une terre de personnes qui attire les prédateurs. En fait le message de désouverainisation, d'expression qu'on a créée dans ce livre, de l'Europe, est un immense signal de faiblesse, et vous savez comme disent les islamistes, j'ai beaucoup lu leur littérature, la faiblesse tentatrice, c'est l'expression la plus intéressante que j'ai trouvée dans la littérature islamiste, ils disent souvent la faiblesse est tentatrice, vous savez comme cet animal carnivore qui voit dans un troupeau de végétariens, d'animaux végétariens, il voit l'élément le plus faible ou blessé, il attaque tout de suite, la faiblesse pour un prédateur elle est tentatrice. Donc nous attirons les trois grands empires dangereux, l'empire américain qui nous a déjà pratiquement acculturés presque au dernier degré, l'empire chinois qui va nous désindustrialiser, mais par notre faute, j'accuse pas la Chine, il n'a fait que profiter de nos élites qui ont voulu tout désouverainiser, et de l'avidité de nos multinationales qui ont voulu gagner plus de fric en se délocalisant. Et le troisième prédateur qui est plus complexe, qui est hétérogène, c'est le prédateur islamiste, avec quand même, nous en parlons, il y a tout un chapitre sur la guerre en Azerbaïdjan, et tout un chapitre sur l'islamisme avec une partie sur la Turquie, l'empire turc qui renaît, néo-ottoman, qui voudrait utiliser tous les musulmans d'Europe pour faire une sorte de noyau dur, d'islamisation, de non-assimilation pour ensuite islamiser l'Europe. Et en plus, cette Turquie, on le montre, on a tout un chapitre sur la guerre de l'eau, on a une Turquie qui revendique le gaz et le pétrole de Méditerranée orientale, au détriment de la Libye, de l'Egypte, mais aussi surtout de pays européens comme Chypre et la Grèce. Donc on a vraiment des prédateurs autour de l'Europe qui ont compris que nous ne ferons rien, que nous ne défendrions même pas nos alliés. Donc quand Chypre et la Grèce sont attaqués, menacés militairement dans leur volonté de faire du forage légal, on a bien vu l'affaire, vous savez, Chypre, Grèce, les bateaux militaires turcs ont accompagné des bateaux de forage illégaux turcs qui viennent empêcher les chypriotes et les grecs de faire du forage offshore dans leur propre zone économique exclusive. Et tout ça, ça s'est passé comme une lettre à la poste et l'Europe n'a pas réagi. C'est un immense signe de faiblesse que nous en voyons. La Turquie a compris que si demain elle envahit des îles grecques ou si elle envahit toute l'île de Chypre ou si elle attaque la Grèce, la Turquie a compris que l'Europe ne bougera pas et probablement pas l'OTAN non plus, qu'elle n'a pas intérêt à perdre un allié qu'est la Turquie parce que l'OTAN continue à croire que la Turquie redeviendra un allié une fois qu'Erdogan sera dépassé. – C'est assez intéressant aussi parce que vous parlez de cette relation avec la guerre ou cette vision vis-à-vis de la guerre qu'ont désormais les Européens. On a le sentiment effectivement en Europe que la guerre n'existe plus alors que vous le dites, dans le monde il y a encore 37 conflits actuellement et c'est absolument incroyable finalement. On se dit entre le fait que les puissances et évidemment la puissance nucléaire, qu'il y ait une forme de consensus à ne pas l'utiliser de fait, on a le sentiment que la guerre ne fait plus partie de notre quotidien alors qu'en réalité, j'allais dire, elle n'a jamais autant été présente. – Alors pour abonder dans votre sens, nous avons mis en exergue au début de ce livre, on se réfère beaucoup au général Gallois qui était mon maître, le grand résistant et initiateur de la force de frappe nucléaire française qui était aussi l'ami et le maître de mon ami et co-auteur Sopelsa et nous montrons aussi ce que pense le chef d'état-major de l'armée de terre, le CEMAT, le général Burkhardt, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit lui-même et ce n'est pas donc un guerrier, un va-t'en-guerre qui le dit parce que vous savez les plus pacifiques, pas pacifistes, mais les plus pacifiques souvent sont les militaires. Parce qu'ils savent qu'une guerre, il ne suffit pas de la livrer, il faut la gagner aussi politiquement et il y a le service après-vente, entre guillemets. On ne fait pas une guerre pour la guerre, on fait une guerre pour un objectif politique et il faut savoir où on va. En Afghanistan, en Irak, on n'avait pas de stratégie. Donc les militaires sont les derniers à vouloir faire une guerre, ils savent très bien ce que ça implique. Et il dit pourtant, lui qui n'est pas à vente en guerre, préparons-nous à des retours de conflits de haute intensité, sachant que le sacrifice suprême est requis et que nous n'avons pas le droit à l'approximation. Ce sont des termes très pesés, quand on sait que ça vient d'un grand général et d'un stratège, c'est assez inquiétant. Et beaucoup de gens qui gravitent autour du général du CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre, se préparent à des conflits de haute intensité, notamment avec la Turquie. On sait qu'un conflit inter-étatique, il n'y en a plus beaucoup depuis la guerre froide des conflits inter-étatiques, on a tout un chapitre là-dessus, les conflits sont essentiellement intra-étatiques. – Avec des enjeux internationaux. – Avec des enjeux internationaux. – Comme on l'a vu en Syrie, notamment. – Comme on l'a vu en Syrie, et on a de plus en plus de conflits intra-étatiques qui en fait sont des conflits inter-étatiques non avoués. – C'est ça. – Azerbaïdjan contre Arménie, même si ce n'était pas officiellement, c'était un territoire non reconnu, mais c'était quand même de facto cela. Ukraine, on a un chapitre sur l'Ukraine qui montre que les mouvements de troupes des deux côtés sont extrêmement dangereux. On n'a jamais été aussi près d'une guerre directe entre l'Amérique et la Russie ou entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et encore une fois, qui sera entre les deux présents sandwichs ? – C'est bien parce que vous prenez le raccourci direct, vous ne dites pas entre la Russie et l'Ukraine, vous dites directement entre la Russie et les États-Unis. – Oui, parce que l'Ukraine est un champ d'affrontement entre la Russie et les États-Unis. Comme vous le savez, les révolutions oranges en 2003-2004 jusqu'à 2014, le second Maïdan en Ukraine, on sait très bien qu'il y a eu à peu près 5 à 6 milliards de dollars investis par les ONG américaines et le département d'État américain pour en fait exciter contre les pro-russes, parce que l'Ukraine était dirigée par des pro-russes qui avaient été élues démocratiquement en 2010, exciter contre les pro-russes, les anti-russes, et créer les conditions d'une guerre civile qui était possible puisque l'Est de l'Ukraine est plutôt russophone, mais la capitale aussi, Kiev, et l'Ukraine catholique de l'Ouest est plutôt pro-polonaise, pro-américaine et catholique. – Et anti-russes. – Voilà, et très anti-russes. On savait qu'en Ukraine, on avait tous les ingrédients d'une possible guerre civile dès lors qu'on jetait un peu d'huile sur le feu. Et l'Amérique qui donne des leçons de morale au monde entier et qui accuse la Russie de jeter de l'huile sur le feu, c'est assez étonnant de voir ce genre de choses et beaucoup d'Européens y croient quand on sait que c'est l'Amérique qui a littéralement préparé la guerre dans les Balkans, préparé la guerre en Ukraine, qui a créé les conditions d'une guerre en Géorgie. En 2008, Sarkozy a évité de justesse, il n'avait pas été mauvais ce coup-là, il a essayé d'éviter un conflit presque direct entre l'OTAN et la Russie. Donc par pays interposés, on a de plus en plus de risques de guerre. On a aussi les risques de guerre inter-étatiques entre Pakistan et Inde, qui n'ont jamais été aussi grands, et même entre Inde et Chine, aussi entre Chine et Taïwan, également entre Chine et Amérique à cause de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. On a aussi un risque de conflit entre l'Australie et la Chine, ne parlons pas de la Corée du Nord, et bien sûr entre nous, les Européens, ou en tout cas les Grecs et les Chypriotes, et la Turquie. On a pas mal de conflits, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, l'Europe fait comme si ça n'existait pas. La grande idée de l'Europe, c'est de dire, nous n'avons pas d'identité, nous ne sommes que le continent du droit, du droit et des droits de l'homme. Donc puisqu'on est à identitaire, et post-identitaire et post-civilisationnel, les gens ne peuvent pas nous détester, puisqu'on déteste les croisades et le passé chrétien, qu'on a totalement renié. Mais la grande illusion de l'Europe, c'est de croire que quand on se présente comme rien, et comme culpabilisé, on va être respecté. C'est le contraire. William Schutz, un grand spécialiste de l'auto-estime, un Américain qui fait du coaching, et c'est la formation en psychologie, a montré dans ses œuvres, qui sont des œuvres universitaires, que plus une entité montre une estime d'elle-même, et une fierté de ce qu'elle est, parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes ce que nous sommes. Il y a des croisades chrétiennes partout, dans toutes les campagnes, quand on va se promener, et donc on ne peut pas nier ce qui est. Et les gens savent ce que nous sommes. D'ailleurs, les islamistes continuent à nous appeler croisés, alors que plus personne, presque, va à la messe. Donc quand on renie ce que l'on est, on est beaucoup moins apprécié, y compris par un ennemi, que si on accepte et on assume ce que l'on est. D'où le fait que Erdogan respecte beaucoup Poutine. Vous savez qu'Erdogan avait reçu, après la crise de 2015, il avait reçu Erdogan, Poutine, à Saint-Pétersbourg, dans un bureau, dans une grande salle historique, où il y avait un énorme tableau qui célébrait une victoire de l'Empire tsariste sur les Turcs, Ottomans. Et Erdogan a parfaitement compris le message. Non seulement il ne s'est pas vexé, comme il le fait très souvent avec les faibles, mais il a eu un grand respect. Et on voit une image, parce que cet entretien de réconciliation, après la crise de 2015, avait été filmé, on a des clichés assez intéressants où on voit Erdogan presque en position de soumis et d'extrêmement respectueux, mais pas au sens effrayé, mais un véritable respect pour son interlocuteur, bien qu'il était en fait un ennemi, puisque tous les opposent. En Syrie, on a un chapitre sur l'Azerbaïdjan, tous les opposent. Mais la Turquie respecte l'effort et ceux qui ne se renie pas. Et donc elle ne peut que mépriser, on pourrait à la limite presque le comprendre. – Je ne suis pas du tout dans une posture qui consiste à dire Erdogan a raison, mais du point de vue de la guerre psychologique et de la psychologie sociale, l'attitude d'Erdogan était prévisible. Il ne peut que mépriser cette Europe qui bat sa coulpe en permanence et qui est en train de se désouverainiser et qui donne plein de signes de faiblesse en aidant ni Chypre ni la Grèce contre les incursions régulières des… Et bien sûr, les Arméniens, on les a encore moins aidés, puisqu'on n'a rien fait, on n'a même pas protesté contre le carnage, vous savez, au Karabakh qui a consisté à laisser l'Azerbaïdjan et la Turquie régler le sort à ces pauvres Arméniens qui sont pourtant la première nation chrétienne au monde. On en a beaucoup en France, on a la première diaspora arménienne, mais nos politiques n'ont pas bougé. Ils sont contentés de faire des lois mémorielles, mais surtout pas d'aider l'Arménie à sortir de cet embargo horrible en plus de la guerre au Karabakh. Vous savez que l'Arménie vit toujours dans un embargo terrible imposé par ses voisins azériis et turcs. Et tout cela n'intéresse pas l'Union européenne puisque défendre une nation chrétienne, ce n'est pas dans l'agenda chrétien, ça risquerait de faire un choc de civilisation que l'Europe craint par-dessus tout. – Dans lequel on n'est évidemment pas déjà. – Alors qu'en fait, le choc de civilisation, il est interne, il est dans nos villes, il n'est même plus entre nous et le monde musulman, il est à l'intérieur. C'est ce que j'appelle le choc intra-civilisationnel que d'ailleurs Huckington n'avait pas du tout sous-estimé, contrairement à ce qu'on dit, on a tout un chapitre, vous savez, sur les grands penseurs américains et la pensée de Huckington et de Benjamin Barber, mes deux préférés, de loin, est beaucoup plus réaliste que celle de Kennedy ou d'autres, ou Fukuyama dont on parle aussi. – Donc en gros, Huckington, c'est le choc des civilisations, et Benjamin Barber, c'est cette acculturation par McWord qui réactive non pas des défenses immunitaires, mais des défenses identitaires qui pourraient être considérées comme immunitaires. – Absolument, là où Benjamin Barber est génial, et il complète finalement Huckington, il dit cette Europe et cet Occident qui se renient, qui se désouverainisent, qui dévalorisent l'État-nation au profit de ces grands groupes multinationaux qui n'ont plus aucun intérêt territoriaux, et bien finalement, il détruit les identités, les nations. Or, il dit l'État et la nation, c'est le seul cadre où il peut y avoir un semblant de démocratie. Le seul cadre où le citoyen peut être protégé et peut avoir une certaine liberté de manœuvre, c'est dans un espace statonational. Et il explique ce qui est très juste, et c'est évident à comprendre, plus un espace est large et impérial, moins il y a de chances qu'il y ait une consultation démocratique des citoyens. C'est pour ça que la Suisse est le seul véritable pays démocratique au monde, puisque c'est un échelon assez petit. Donc Benjamin Barber dit, McWord nous déculture, comme vous avez, et nous acculture, crée un espace de désouverainisation qui attire les prédateurs, et comme il détruit les identités, et au niveau mondial, il produit une soupe acculturelle ou acculturante, et bien les autres nations qui veulent préserver leurs identités et qui ne sont pas culpabilisées comme nous, elles, elles ont peur de ce McWord. – Et puis qui ont conservé un esprit de conquête, tout simplement. – Mais aussi, elles ont peur, et il dit ça, c'est le retour du djihad. Ce qu'il appelle djihad, en fait, après il s'est repris, quelques années plus tard, il a dit, j'aurais dû plutôt parler d'identitarisme ou de préservation de l'identité, il veut dire par la réaction de djihad, c'est une réaction identitaire face à la peur de perdre son identité. McWord produit une destruction de l'identité. – Le nihilisme. – Un nihilisme, une anomie et une acculturation en même temps, et djihad, c'est la réaction convulsive, pas uniquement de l'identité islamique, mais aussi de l'identité russe, de l'identité, même en Asie, il y a beaucoup de nationalisme vietnamien, japonais, en Amérique latine, tout le monde est nationaliste, même les communistes sont nationalistes, mais en Amérique latine, et en Afrique aussi. Finalement, le seul endroit où le nationalisme est totalement prohibé, discrédité jusqu'à la moelle, parce qu'il a été assimilé, à mon avis, à tort, au nazisme, car le nazisme, je le répète, n'était pas nationaliste, il était impérialiste, puisqu'il attaquait les nations voisines et il violait l'espace et les frontières des voisins. Mais l'Europe a réussi à intérioriser cette idée fausse, selon laquelle, pour être sûr qu'il n'y ait pas le retour de la bête noire, il faudrait disparaître, puisque nous sommes tellement coupables, et comme nous ne sommes plus chrétiens, nous ne sommes même pas pardonnables, dans le christianisme, la faute, elle existe, la culpabilité, mais elle est pardonnée, elle est toujours pardonnable, le chrétien, c'est le pardon. C'est pour ça qu'il est faux de dire que cette culpabilisation de l'Europe serait le fruit du christianisme, c'est le fruit d'un christianisme inversé, non compris et perverti, car dans le christianisme, on pardonne une faute. Dans la repentance, la faute est tellement impardonnable que la seule issue, c'est l'expiation par la mort, par le suicide. Et malheureusement, je pense que l'Europe est tout à fait dans ce schéma, et donc elle en est une fois de plus le dindon de la farce. Mais ce que nous ajoutons dans le chapitre sur la vision mondialiste de la mondialisation, c'est que l'Amérique qui a produit cela comme un prétexte pour masquer son impérialisme, elle-même en est prisonnière. Et c'est toute la lutte entre patriots et worldists en Amérique, les démocrates qui se pensent comme l'Amérique-monde et qui sont dans la culture cancel culture, le walk et la honte d'être blanc, judéo-chrétien, etc. Et de l'autre côté, les souverainistes patriots de M. Trump, ça veut dire que même l'Amérique qui a produit le mondialisme auquel elle ne croyait pas pour justifier son pouvoir mondial, elle-même commence à être prise au piège de la culture qu'elle a produit et qui forcément a un impact sur sa propre population. Et donc à terme, je pense que c'est l'Occident dans son ensemble qui sera acculturé, désouverainisé et qui assistera à une sorte de processus d'autodestruction. Puisque quand vous n'avez plus de fierté identitaire et national, et ça arrivera aux États-Unis, regardez Kamala Harris, regardez l'entourage de Trump, il y a beaucoup de frères musulmans, il y a beaucoup de… – De Biden. – Pardon, l'entourage de Biden, il y a beaucoup de frères musulmans, de tiers-mondistes, il y a même ce qui est très nouveau dans le Parti démocrate des marxistes avec le pacte que Biden a fait avec Sanders, il y a toute une marxisation du Parti démocrate. Donc un jour, le Parti démocrate voudra produire une Amérique qui sera comme l'Europe, prise au piège de sa lecture utopiste, anti-souverainiste, anti-nationaliste de la mondialisation, considérée à tort comme mondialisme. Et donc c'est l'ensemble de l'Occident qui est en train de se suicider, mais heureusement, je pense qu'il y a quand même ce réveil, et Jacques Sopelsa en est la preuve vivante, et ce ne sont pas que les extrêmes. Jacques Sopelsa est un homme qui venait plutôt de la gauche quand il était jeune, qui était plutôt pas trop patriotique, que je pense qu'il a toujours été républicain, mais il a évolué de plus en plus vers une prise de conscience, et ce qu'il dit dans le prélude à ce livre, que finalement, le patriotisme au sens noble du terme, modéré du terme, est quand même la seule garantie de la liberté de l'individu et de la dignité des peuples, sinon ces peuples sont asservis par des entités comme les multinationales et les nouveaux empires et les prédateurs qui vont rogner et même détruire leurs droits et leur identité. Donc, il y a beaucoup de gens comme Sopelsa qui évoluent, regardez même Valls comme elle a évolu depuis des années, c'est assez étonnant, alors on ne peut pas y croire, regardez Barnier, c'est intéressant, Barnier, même s'il n'y croit pas, tout le monde aujourd'hui, même ceux qui ont été des européistes convaincus, et l'Europe était un peu le laboratoire du mondialisme, même Barnier reconnaît que pour maîtriser nos flux migratoires, même s'il l'a dit sans y croire, c'est très intéressant qu'il l'ait dit, moi ça m'intéresse qu'il l'ait dit. – Oui, mais le simple fait que ce soit considéré comme étant électoraliste est intéressant. – Le fait que ce soit électoraliste montre qu'il le dit parce que c'est la majorité des gens qui le pensent, parce qu'il veut être en adéquation avec la majorité, mais il sait que c'est vrai, il sait très bien que structurellement, nous ne pouvons pas maîtriser nos flux migratoires, nous ne pouvons pas maîtriser et retrouver notre souveraineté si on ne sort pas d'un certain nombre de conventions internationales, et c'est le droit de n'importe quel pays, on l'apprend en première année de droit d'ailleurs, pacta sun servanda, le droit international nous oblige à condition que l'on soit signataire, et on peut dénoncer n'importe quel traité. Et la grande illusion que font courir les mondialistes qui ont une lecture utopique de la mondialisation, en fait c'est de faire croire que le droit international primerait sur le droit de l'État, et que quand on a signé un pacte, on ne pourrait plus en sortir ses fonds, on peut sortir un État à le pouvoir originaire en droit international. Le droit international n'est qu'un droit dérivé qui vient au départ de la volonté de l'État-nation d'abdiquer une partie de sa souveraineté s'il le veut. Et il peut renoncer à tout moment, comme l'a fait l'Angleterre avec le Brexit, à n'importe quel pacte international, car rien n'est au-dessus de la souveraineté de l'État. La souveraineté c'est le plus haut degré de puissance et de pouvoir. Rien n'est au-dessus de la souveraineté. Et ça c'est étonnant parce qu'on l'apprend en première année de droit, mais plus aucun politique ne le rappelle. – Alexandre Delval, avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la Chine. On en a parlé à plusieurs reprises, comme le pays qui tirait parti de cette mondialisation. Et j'ai croisé Xavier Moreau, j'ai profité de l'occasion pour lui demander quelles étaient les relations entre la Russie et la Chine. Je vous propose de l'écouter, puis vous me direz ce que vous en pensez. – L'Occident a longtemps cru que la Russie et la Chine pourraient finir par être antagonistes, voire se faire la guerre. Et c'est vrai, c'est ce qu'on avait observé à partir du XXe congrès en 1956, qui voit la rupture de l'URSS avec Staline, en fait l'héritage stalinien. Et donc à partir du moment-là, il y a eu une hostilité grandissante entre l'URSS et la Chine, et d'ailleurs il y a même des prétentions territoriales sur la Sibérie de Mao Zedong. Tout cela est terminé, on est passé dans une ère totalement différente. Déjà il y a eu des accords il y a quelques années, du point de vue territorial entre la Russie et la Chine. Ensuite la Russie et la Chine sont deux pays nucléaires, et par principe les pays nucléaires ne se font pas la guerre. Et il y a autre chose qui s'est passée, c'est que la puissance de la Chine aujourd'hui ce n'est pas des morceaux de territoire de Sibérie, c'est sa puissance industrielle qui a dépassé en parité de pouvoir d'achat celle des États-Unis. Et donc aujourd'hui la Chine a besoin d'alliés solides face aux États-Unis qui eux sont en train de constituer cette alliance Ocus, mais ça existait depuis longtemps en fait, dès la guerre froide qui s'appelle les Five Eyes, dans la zone indo-pacifique. Et vous avez du côté de la Russie qui au contraire a un fournisseur d'énergie fiable qui passe par justement ce gazoduc Force de Sibérie, qui sera doublé dans les années qui viennent. Également la production de gaz dans la péninsule de Yamal, qui amène du gaz en passant par la route maritime du Nord à la Chine. Et c'est justement là aussi où la Russie est très importante pour la Chine, puisque ce sont des routes commerciales alternatives à la route traditionnelle du canal de Suez, à la fois du point de vue terrestre et à la fois du point de vue maritime. Est-ce qu'il y a un déséquilibre dans cette relation ? Sans doute pas. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on croit, la Chine investit peu en Russie, la Chine ne détient pas de bon du trésor russe. Quand elle fait des investissements, ce sont des investissements directs, c'est-à-dire qu'ils construisent des usines. Par exemple vous avez la marque de voitures chinoises Aval qui a construit une usine dans la ville de Tula. Je crois qu'ils ont investi plus de 200 millions de dollars. Ils ont réinvesti 250 millions de dollars pour développer tout un réseau de sous-traitants. Donc en fait c'est de l'investissement direct. Et vous ne pouvez pas faire pression avec de l'investissement direct parce que les machines sont là. Et si vous comparez, par exemple, je crois qu'en 2020, la Chine a dépensé 163 milliards de dollars en investissement direct, y compris le lobbying, etc. En Russie, il n'y a quasiment rien. Donc la relation entre la Russie et la Chine est parfaitement équilibrée. Et même s'il y a un léger déséquilibre, c'est plutôt du côté de la Russie. Mais il faut voir aussi que du côté occidental, on a toujours tendance à voir tout du point de vue du rapport de force. Mais les Chinois, c'est aussi le jeu de go. Donc en fait ce n'est pas forcément un rapport de force pur et simple. C'est de trouver un équilibre et qui va permettre de développer des relations qui sont favorables au sein d'organisations qui existent déjà. L'organisation de sécurité de Shanghai qui s'élargit de plus en plus vers l'Asie centrale, qui vient d'accepter l'Iran d'après ce que j'ai vu récemment au sein de cette organisation. Donc non, oui, je reviens encore à cette phrase de Hervé Juvin. Le renversement du monde a eu lieu et le XXIe siècle sera asiatique. Et la Russie est particulièrement bien placée pour en profiter, notamment avec ce grand programme de Vladimir Poutine qui est de développer l'extrême-orient russe, c'est-à-dire Khabarovsk, Vladivostok, et de devenir une espèce de plaque tournante de ce développement de l'Asie et de la domination programmée de l'économie mondiale par l'Asie. Alors si on écoute Xavier Moreau, finalement on a l'impression que dans ce tournant de la mondialisation, il y a une lune de miel, c'est la Chine et la Russie. Néanmoins, même si on peut nuancer sans doute ces propos, on a quand même le sentiment que ces deux pays sont parvenus à une forme de gestion interdépendante et de respect des souverainetés mutuelles qui font que c'est un partenariat plutôt que gagnant qui renoue avec la réelle politique, enfin qui renoue, qui poursuit la réelle politique et a toujours mené la Russie. – Je dirais que ça paraît être stratégique, mais à mon avis du côté des Russes c'est stratégique, car leur but fondamental c'est de lutter contre Macworld et l'impérialisme occidental qui pour eux signifie la mort. Les Russes sont persuadés que l'empire occidental atlantiste et européen et américain et anglo-saxon a pour but stratégique de détruire la souveraineté russe pour en faire une nouvelle Pologne. Mais par contre, je pense que pour les Chinois c'est tactique, c'est-à-dire la tactique par rapport à la stratégie c'est plus court terme et ça peut contredire même la stratégie. Je pense que la stratégie à très long terme de la Russie, de la Chine, c'est de reprendre la Sibérie orientale qui fut chinoise, que la Chine a toujours voulu récupérer, qu'elle a perdue dans des guerres passées. Et en 1996, M. Fehl faisait allusion à un traité, il y a eu un traité de réconciliation entre la Russie post-soviétique et la Chine pour abandonner, oublier les conflits passés territoriaux. Mais pour les Chinois, ça ne peut être que momentané. La Chine voudra récupérer des terres que la Russie, selon elle, lui a confisquées. Et en plus, vous savez, c'est encore mon idée de la faiblesse tentatrice ou plutôt du vide tentateur. Moi, j'ai visité la Sibérie, j'ai été frappé par le fait que des villes entières sont totalement désertes. Des villes entières n'ont plus aucun habitant. Et les Chinois, d'ailleurs les Russes ont fait des lois pour empêcher les Chinois d'acheter trop de biens immobiliers, parce qu'ils savent très bien que les Chinois pratiquent le jeu de go. Et ce n'est pas le genre à faire la guerre directement. Surtout avec un allié du moment, un allié tourné contre l'Occident et l'Amérique. Donc les Chinois, c'est le genre à utiliser le jeu de go. C'est-à-dire que ce ne sont pas les échecs. On ne va pas faire échec et mat. On va même faire croire à l'ennemi qu'on n'est pas vraiment en guerre contre lui. On va le grignoter petit à petit. C'est la cuisson du homard. Il ne va même pas se rendre compte qu'il est cuit, parce que c'est tout progressif. Et on va l'encercler. On va faire des espèces de redevances mutuelles, d'interdépendances, etc. Et je pense qu'à terme, la Chine reste un ennemi de la Russie et la grande erreur de l'Occident. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs, j'en parle dans le livre, sur le chapitre sur la néo-guerre froide, l'un des concepteurs de l'OTAN, de la stratégie de l'OTAN et de l'endiguement contre la Russie, George Kennan. À la fin de sa vie, l'homme qui a pourtant conçu l'endiguement contre la Russie, il dit, notre plus grande erreur, et Brzezinski, qui était pourtant aussi très russophobe, auteur du Grand Échiquier, également à la fin de sa vie, les deux plus grands auteurs d'une stratégie anti-russe et anti-soviétique, ont dit à la fin de leur vie, à 10 ans d'écart, notre erreur a été de mettre les Russes dans les mains des Chinois, parce que les Russes auraient été occidentalisables pour des raisons civilisationnelles. Ils sont très très proches de nous. Si un Polonais, un Monténégrin orthodoxe ou un Roumain orthodoxe sont occidentalisables, un Russe également. D'ailleurs, on connaît mieux la littérature russe et réciproquement qu'on ne connaît celle des Roumains ou des Tchèques ou des Polonais. Et donc, tout le monde le sait, tous les stratèges et les historiens savent que la Russie pourrait être occidentalisable, à condition que l'Occident redevienne ce qu'elle est, c'est-à-dire l'Occident judéo-chrétien européen. Mais si l'Occident, c'est l'Alliance Atlantique, c'est Macworld, et c'est une volonté de détruire la Russie pour en faire un espace de consommation… – D'acculturation supplémentaire. – D'acculturation américaine, la Russie n'est pas partante. Donc, en excluant la Russie du grand jeu et des intérêts occidentaux, vous savez que la Russie a été humiliée pendant 20 ans, elle n'a pas eu le droit d'adhérer à l'OMC. Alors que la Chine, qui en viole toutes les règles, a été acceptée très rapidement dans l'Organisation mondiale du commerce. La Chine communiste, maoïste, c'est-à-dire que la Chine, elle reste foncièrement communiste. Quand on nous dit que le communisme est mort, c'est faux. La Chine est un empire confucéen et communiste en même temps, et mao était le plus grand criminel du communisme, à égalité avec Staline et en nombre de morts encore plus. Donc, la Chine n'est pas un pays ami ni de la Russie ni de l'Occident, mais la bêtise des Occidentaux qui ont rompu le pacte de non-agression avec les Russes, le pacte des années 90-97, lorsque la Russie a adhéré au partenariat OTAN-Russie, il y avait une sorte de nuit, je dirais oui, d'amitié momentanée qui a duré à peu près de la fin de l'Union soviétique jusqu'à 2003, jusqu'à la guerre en Irak. Jusqu'à 2003, on avait une lune de miel, on avait une possibilité d'une alliance pan-occidentale de l'Amérique jusqu'à la Russie. Malheureusement, tout cela a été gâché par l'air Bush, ça a commencé à être gâché par Clinton, avec les guerres du Kosovo qui ont été très mal digérées par les Russes, mais aussi l'air Bush à cause de la guerre en Irak, qui était un partenaire important de la Russie, et surtout les révolutions de couleur en Géorgie et en Ukraine qui ont rendu hystériques les Russes. Et ça les a poussés, parfois même, dans des élans revanchards dangereux pour eux-mêmes, car les Russes sont en train d'armer technologiquement au niveau de la prolifération, au niveau nucléaire civil, dans plein de domaines de haute technologie depuis les années 90. La Russie arme, parce qu'elle ne sait vendre que des armes ou des avions ou des matériaux militaires, et du pétrole et du gaz. La Russie alimente en énergie et arme, d'un point de vue technologique, son pire ennemi à long terme qu'est la Chine. Tout cela parce qu'elle se sent tellement humiliée par l'Occident que, vous savez, c'est comme si vous voulez vous venger de quelqu'un, quitte à vous rabibocher avec un pire ennemi. L'important est d'humilier ou de vaincre la personne du moment qui est votre ennemi existentiel et même épidermique. Je pense que la Russie a fait une erreur aussi forte que l'Occident. Sauf qu'il faut reconnaître, et on le montre dans ce livre et tout un chapitre, c'est l'Occident qui a commencé ce processus d'exclusion d'une Russie qui était très très philo-occidentale. Boris Eltsine, et même le premier Poutine, ce que j'appelle le Poutine 1, vous savez, allusion au sketch des inconnus Jésus 1 et Jésus 2, le Poutine 1 était beaucoup plus doux. Le Poutine 1 était un ancien du KGB, mais qui était devenu membre du clan des libéraux de Saint-Pétersbourg. Il voulait adhérer à terme, il voulait que la Russie se rapproche de l'OTAN et peut-être même un jour fasse partie d'une maison commune européenne qu'avait lancée Gorbatchev. La Russie de Poutine, au départ, entre 2000 et 2003, était philo-américaine et encore plus philo-européenne. Tout cela a été gâché par le fait que nous avions promis de ne pas aller jusqu'à l'Ukraine, la Vylo-Russie, la Géorgie et l'Europe de l'Est ex-parc de Varsovie. Ils ont toléré les Pays-Baltes, la Tchèque et la Pologne, parce que là c'était l'espace d'élargissement de l'Union Européenne. Mais il y avait une limite, il y avait un accord tacite entre les deux blocs. Que nous n'aillons jamais ennuyer les Russes en Géorgie et en Ukraine, l'Ukraine étant un État extrêmement stratégique qui donne un accès aux mers chaudes et à l'Ouest. Eh bien nous avons rompu ce pacte et les Russes sont devenus fous, enfin fous, hystériquement réactionnels, jusqu'à armer leur pire ennemi civilisationnel à long terme, encore pire que nous, parce que nous, nos Européens, nous ne sommes pas l'ennemi de la Russie, c'est l'Amérique l'ennemi de la Russie, mais l'Europe n'est pas l'ennemi de la Russie. Mais le véritable ennemi de la Russie, ce n'est pas l'Union Européenne, contrairement à ce que dit la propagande russe, c'est la Chine. Donc vous voyez, c'est un immense gâchis. Et moi je prends depuis longtemps une alliance pan-occidentale qui réconcilierait les trois composantes de l'Occident. Une Amérique un peu trumpisée, c'est-à-dire qui renoue avec le souverainisme et qui renonce à l'impérialisme et à l'interventionnisme. Une Europe qui redevient plus souveraine, partenaire de l'OTAN, pourquoi pas, mais une OTAN rénovée ou alors une autre organisation militaire amie de l'Amérique, mais selon nos propres intérêts avec notre propre armée. Et une Russie slavo-orthodoxe, post-byzantine, comme dit Huttinton, qui aurait tout intérêt à collaborer avec nous contre les deux grandes menaces qui nous concernent tous les trois, américains, européens et russes. La menace pan-islamiste du Pakistan, de la Turquie, de l'Arabie saoudite, du Qatar, qui est une menace existentielle, parce que les Russes ont un énorme problème avec l'islamisme sunnite, c'est pour ça qu'ils sont alliés avec l'Iran-Chitte d'ailleurs, contre l'islamisme sunnite. Et nous aussi, nous sommes menacés par cet islamisme sunnite qui, lui, est un peu un impérialisme du troisième type, parce que contrairement aux Américains et aux Chinois, c'est un impérialisme diffus qui a plusieurs composantes. Des Turcs, des Saoudiens, des Qataris, des frères musulmans, un Pakistan nucléaire. Donc c'est une menace qui n'est pas prise au sérieux, parce que les stratèges vous disent, en résonnant à l'ancienne, ils n'ont pas un seul État avec une armée. Donc ce n'est pas une menace. Faux ! Une menace peut être multiforme, elle peut être hétérogène. La menace islamiste… – Si elle est d'autant plus menaçante. – Elle est d'autant plus menaçante que, justement, pour lutter contre l'un, on s'allie avec l'autre. Pour être contre les Iraniens islamistes, on est allié avec les Qataris et les Saoudiens et les Turcs islamistes. Et donc, en fait, l'hétérogénéisation de la menace islamiste mondiale, anti-occidentale, est d'autant plus dangereuse que, justement, elle est hétérogène. Donc elle arrive par plusieurs chemins, par plusieurs angles et sur plusieurs plans. Et bien entendu, la plus dangereuse, ce n'est pas le djihadisme qui tue, c'est horrible, mais bien entendu, c'est ce que j'appelle l'islamisme institutionnel des frères musulmans, des États comme le Pakistan ou le Qatar, qui, en fait, sont très liés aux djihadistes. Il est faux de dire que le djihadisme, c'est un islamisme qui n'a rien à voir avec le monde musulman, puisque ce djihadisme a été aidé par plusieurs États. Là, le Pakistan allié de l'Occident pendant toute la guerre froide a armé Ben Laden, a mis en place Ben Laden, a créé Al-Qaïda en joint venture avec la CIA et les Saoudiens. Donc on a en face de nous une menace polymorphe qui, en plus, nous tient par l'énergie, par les investissements. Vous savez que Carlyle aux États-Unis est possédé par plein de milliardaires saoudiens. – On a du mal à comprendre, pardon, Alexandre Delval, et on va conclure, mais on a du mal à comprendre, dans votre argumentation, pourquoi vouloir ce rapprochement entre l'Europe, plutôt que l'Union Européenne d'ailleurs, la Russie et les États-Unis ? Alors que finalement, si on vous suit, vous nous expliquez que les États-Unis ont été promoteurs de cette mondialisation mondialiste, en l'occurrence, de cette acculturation terreau favorable au djihadisme et donc à l'islamisme dont nous pâtissons aujourd'hui. – Alors votre objection est absolument légitime, mais ce que nous montrons dans le chapitre consacré justement à Macworld et aux États-Unis, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont prises au piège de ce mondialisme qui se retourne contre l'Amérique profonde, qui en fait n'est pas du tout… – Et donc là, il faudrait leur tendre la main alors ? – Bien sûr, l'allié de la Russie et de l'Europe, c'est quand même un cousin, c'est le nord-américain patriote. C'est pour ça que Trump était autant détesté et combattu par le système. Moi, je ne suis pas un adorateur de Trump, je n'aime pas ses vulgarités et son côté infantile, puéril, qui a discrédité d'ailleurs d'autres populistes comme Salvini en Italie, donc je ne suis pas du tout un trumpiste, mais il est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins interventionniste et il a fait beaucoup moins de morts que Bush ou Clinton. Donc c'est de loin, depuis ces 20 dernières années, le moins dangereux d'un point de vue international et géostratégique des présidents qu'a eus l'Amérique. Mais l'État profond, contrôlé par les démocrates, adhère à la dimension impérialiste qui est notre ennemi civilisationnel et stratégique et politique. Par contre, l'Amérique représentée par Trump, qui est presque équivalente à l'autre, parce que s'il n'y avait pas 90% des médias, les démocrates ne seraient peut-être pas majoritaires électoralement. Ils le sont d'ailleurs de très peu. Donc on peut dire que 50% de l'Amérique a les mêmes problèmes que nous. Elle est victime de ce même État profond panoccidental ou occidental ou atlantiste qui est en fait celui des démocrates, celui des multinationales, des grands lobbies mondialistes, d'un système bancaire dérégulé. On a le même ennemi. Mais les patriotes, finalement, j'allais dire, les communistes disent prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Moi, je dirais patriotes de tous les pays, unissez-vous. Et en plus, ça correspond aussi aux intérêts des prolétaires, parce que les prolétaires sont les premiers à avoir un intérêt à ne pas être dans une soupe mondialiste qui va les ubériser, ou plutôt les précariser. Le grand précaria, c'est ce que veulent les multinationales, c'est-à-dire la destruction du salariat et de toute sécurité, de tout acquis social. Donc, vous voyez, il y a même une convergence des intérêts entre les peuples, même au sens prolétaire du terme, et les nations. Et en ce sens, Russes, Européens et Américains appartiennent tout de même à la même civilisation. Puis il y a beaucoup d'Irlandais, Catholiques, de Mexicains, d'Italiens aux États-Unis. Les États-Unis, ce ne sont pas que des adhérents des sectes protestantes, quakers, ce n'est pas ça, ce ne sont pas des wasps. C'est quand même une nation qui est foncièrement occidentale, sauf que son élite, pour justifier son mondialisme, a puni les Américains eux-mêmes en les privant de la possibilité d'être fiers de leur identité. D'où le fait que maintenant, aux États-Unis, des féministes noires arrivent dans une salle, elles demandent à tous les mâles blancs de partir. J'ai vu encore une vidéo hier, c'est l'aboutissement de la cancel culture. Maintenant, il y a même des professeurs qui ne peuvent plus continuer leur cours parce qu'au bout d'une demi-heure, des étudiants, d'ailleurs pas forcément noirs, souvent c'est des Blancs qui sont dans cette culture BLM, WAC, etc. Il demande aux professeurs d'arrêter son cours et de s'excuser parce que depuis une demi-heure, il n'a cité que des auteurs blancs. Ça, c'est un véritable délire. Et on voit bien que cette culture-là, les Américains, je dirais profonds, en sont autant les victimes que nous. Finalement, nous sommes dans la même barque. Et de toute façon, nous sommes dans l'OTAN, nous sommes dans le système international. Et donc, Amérique-Europe, même combat, les peuples sont écrasés par un système que j'appelle le système post-démocratique, c'est-à-dire des lobbies, des puissances multinationales qui élisent des politiques qui ont une lecture constitutionnaliste de la démocratie. Je m'explique, c'est ce qu'a dénoncé Zemmour dans un article, j'en ai fait un autre aussi sur Valeurs Actuelles pour l'expliquer. Aujourd'hui, les démocraties ne sont plus démocratiques à part la Suisse puisque les lois sont abolies à n'importe quel moment, après ou avant leur adoption, même quand elles ont été validées par une cour constitutionnelle. La nouvelle mode en France, maintenant, c'est la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, voulue par Sarkozy, et donc qui a achevé ce processus qui avait commencé dans les années 70. Et bien aujourd'hui, dans toutes les démocraties occidentales, le peuple n'est plus souverain puisque les lois sont abolissables à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape, même après leur adoption et leur validation et leur approbation, elles sont annulables par des juges inamovibles qui sont souvent d'anciens politicards, très orientés idéologiquement, nommés par leurs complices qui sont à la tête de l'État. Donc tout ça, c'est une dérive que l'on observe dans tout l'Occident. Alors on est assez mal placé finalement pour critiquer la post-démocratie ou les démocraties illibérales hongroises ou même encore plus dures, russes, puisque finalement, chez eux, finalement, c'est moins hypocrite, surtout chez les Russes. On peut dire que les Russes, effectivement, ce n'est pas une démocratie parfaite, c'est plutôt une démocratie électorale avec des candidats qui sont plus ou moins choisis par le système. Mais finalement, de manière moins violente en apparence, ils ne sont pas tout à fait mis en taule de la même manière, ou comme Fillon, on a un procès contre eux, mais ils ne sont pas forcément mis en taule, ou ils ne vont pas très longtemps en prison, ou ils sont condamnés avec sourcils. Mais dans les deux cas, on a un système oligarchique qui ne reflète absolument pas un système démocratique. Nous ne sommes pas plus démocratiques que les Russes, sauf que nous le faisons avec un meilleur raffinement en matière de désinformation et de manipulation. Et vous savez, plus on est un bon manipulateur, moins on a besoin d'utiliser la violence. Le reproche qu'on pourrait faire aux Russes, finalement, c'est que dans leur système post-démocratique ou illibéral, ils sont un peu moins hypocrites que nous. Il y a un peu moins de… – Ça se discute de plus en plus, d'ailleurs. – Ça se discute de plus en plus. Mais on ne peut pas dire que la démocratie russe est aussi parfaite que celle des Suisses. Donc on ne peut pas non plus, même si je suis pour la Russie. – On ne peut pas non plus réduire la démocratie européenne à la Suisse. – Mais j'appelle aussi pas mal de patriotes ou de gens qui aiment la Russie, à faire attention. La Russie, ce n'est pas non plus un super sauveur qui nous adore, qui voudra nous défendre. Il y a beaucoup de gens… Moi, je suis pour à fond le rapprochement civilisationnel, la désescalade, parce qu'on est au bord d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. Il faut absolument se réconcilier avec les Russes. Mais n'idéalisons personne. En relation internationale, il n'y a que des intérêts. En géopolitique, encore plus. La Russie défendra ses intérêts. Et c'est ce qu'elle fait avec la Chine. Et ce n'est pas du tout profitable pour nous. Car la Chine, elle a pour but de venger l'humiliation des guerres de l'opium qui ont été menées par des Français et des Anglais surtout. Elle déteste la civilisation européenne. La Chine n'est pas du tout un ami. La Chine ne nous vaut pas plus de bien que les empires islamistes. Mais nous, on est souvent très manichéens. Alors ceux qui sont contre les Américains ou Macworld vont faire l'apologie de la Chine et de la Russie en croyant que c'est une alliance formidable. Non. Ces entités Inde, Chine, Russie, Turquie, Iran, Amérique latine, les pays souverains d'Amérique latine, tous les pays du monde défendent leurs intérêts. Et personne ne viendra nous sauver. L'Europe ne sera sauvée que par nous-mêmes. – Merci beaucoup Alexandre Delval. Je rappelle le nom de ce dernier ouvrage, La mondialisation dangereuse, c'est aux éditions L'artilleur. C'est écrit avec Jacques Sopelsa et vous pouvez trouver cet ouvrage dès à présent sur le site de TV Liberté à la boutique officielle. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo, de partager, bien sûr de laisser vos commentaires auxquels j'essaie de répondre. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada